C'est là que cette histoire commence, sur cette terre glacée, au bout du monde, dans le nord du Groenland. Les Inuits ne sont plus nombreux à parcourir ces immenses étendues sauvages, mais ils sont toujours là, aujourd'hui. Depuis 2009, Alain et Nathalie Antonielli ont parcouru 4800 kilomètres en kayak sur la côte ouest du Groenland, à la rencontre des hommes. Cette année, ils vont poser leur regard pendant neuf mois sur deux villages de chasseurs. Voir en oubliant leur culture, leur passé. Surtout, ne pas juger sans comprendre. Vivre au présent, au rythme de la glace, au rythme des Inuits. Voir ce qui se passe de l'intérieur. C'est vrai que pour nous, vu de notre côté, c'est toujours triste. Mais bon, c'est leur vie et pour la juger, il faut mener la vie qu'ils mènent. Et elle est vraiment très difficile. Toujours pas d'ours, mais il est là, pas loin, où l'ingouac le sang. La mer, la mer. Je n'ai jamais vu la mer aussi près du cap et aussi grande, comme ça. C'est ce qui les attend pour les neuf prochains mois avec les derniers rois de l'Arctique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada